Voici maintenant une histoire qui va sans doute déclencher une vive polémique. Nous sommes à Argenteuil en région parisienne et la mairie a semble-t-il décidé de faire la chasse au SDF. Sa méthode est plutôt radicale, il s'agit de répandre dans les rues un produit répulsif, un produit baptisé malodore qui dégage une odeur insupportable. On le sent, quand il passe le produit, il est passé. Mais après, à force, à la longue, on ne fait plus attention. Ça brûle la gorge, ça fait brûler les yeux, c'est pas bon, vraiment. Scandalisés, certains agents municipaux refusent de diffuser le produit. La mairie, de son côté, se défend. Elle parle d'une mesure décidée en dernier recours et précise que le produit n'est pas toxique. Si le produit est efficace, si les SDF acceptent les solutions sociales qu'on leur propose, ou bien s'ils vont dans des endroits où ils sont moins gênants et où ils ne mettent pas en cause leur propre sécurité, dans ce cas-là, le problème est entendu. On ne va pas, bien sûr, continuer à utiliser un répulsif. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on va mettre un produit qui sent mauvais. Il faut bien le comprendre. C'est vraiment une solution qu'on utilise parce qu'il faut l'utiliser quelquefois. Au début du mois, la mairie avait déjà pris un arrêté antimandicité dans le centre-ville, expliquant répondre à une demande des riverains.